Autoptimize fait partie des extensions les plus installées qui permettent d'accélérer un site. Aujourd'hui, je vous montre comment la configurer. Bonjour, c'est Nora, et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Malgré ses nombreuses fonctionnalités, Autoptimize n'est pas l'extension d'optimisation la plus complète, même si elle a l'avantage d'être simple et efficace. Commençons à la paramétrer. Dans une vidéo précédente, j'ai utilisé Autoptimize pour réduire la taille des ressources CSS sur un site, et j'ai testé ce site dans PageSpeed Insights. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas tester le site, je vais simplement vous montrer comment je vous conseille de paramétrer l'extension. Pour commencer, comme toujours, je me rends dans Extensions ajoutées. Je vais faire la recherche pour Autoptimize, et je vais installer et activer cette extension. Ensuite, je peux me rendre directement dans le menu Réglages de l'extension. Je peux aussi retrouver ce menu dans Réglages et Autoptimize. Et j'ai également un menu dans la barre du haut de WordPress qui me montre l'optimisation, ou les optimisations que j'ai déjà réalisées. Je peux aussi vider le cache. Je vais donc accéder au Réglages. Et comme je l'ai dit, Autoptimize n'est pas l'extension la plus complète pour optimiser la vitesse d'un site. Elle propose des fonctionnalités gratuites, mais aussi des fonctionnalités payantes, qui sont en réalité indispensables pour accélérer un site. Donc dans les onglets ici, la fonctionnalité d'optimisation du JavaScript, CSS et HTML, toutes les options sont accessibles. La fonctionnalité d'optimisation des images et du CSS critique, ce sont deux options qui nécessitent un service extérieur payant. Dans les extras, il y a des options d'optimisation d'autres fichiers. Tout ça est gratuit aussi. Et ensuite, vous avez des recommandations de systèmes qui ne sont pas toujours liés à la vitesse. Donc si vous souhaitez avoir davantage d'options, je vous recommande d'utiliser une autre extension, comme W3 Total Cache, WP Optimize, ou si vous êtes sur un serveur Lightspeed, Lightspeed Cache. Et Autoptimize est surtout utile si vous avez besoin d'optimiser certaines parties de votre site et que vous avez d'autres outils, d'autres extensions qui optimisent le reste. Je commence donc par l'onglet JavaScript, CSS et HTML. Je commence par cocher la case Optimiser le code JavaScript et je vais également concaténer mes fichiers JavaScript. Chaque fois que je fais une vidéo avec des options d'optimisation, je vous recommande la même chose, c'est que vous devez absolument tester votre site. Donc concaténer les fichiers JavaScript, ça peut créer des problèmes, notamment dans l'affichage et les fonctionnalités de votre site. Donc c'est bien de commencer par cocher cette fonctionnalité, mais d'absolument vérifier votre site. Et si vous repérez des problèmes, il faudra la décocher. Ensuite, je ne vais pas concaténer le JavaScript en ligne. C'est d'ailleurs déconseillé par l'extension. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, cocher la case et vérifier s'il y a des erreurs sur votre site. S'il n'y en a pas, vous pouvez la garder cocher. Je n'active pas non plus la fonctionnalité suivante parce qu'elle risque de bloquer le rendu. Donc j'aurai une erreur dans PageSpeed Insights. Et elle est également déconseillée par Autoptimize. Même chose pour l'option suivante, je ne vais pas la cocher. Si vous constatez que vous avez des erreurs d'optimisation avec la concaténation du JavaScript, vous pouvez toujours la cocher, voir si ça résout votre problème. Si oui, vous pouvez garder cette option activée et sinon, il faudra la désactiver. L'option suivante de ne pas concaténer, mais de seulement différer les fichiers, n'est pas accessible si vous avez coché concaténer les fichiers JavaScript. Donc il faut décocher ou désactiver la concaténation du JavaScript pour pouvoir uniquement différer le JavaScript. Vous pouvez également différer le JavaScript en ligne et ajouter des exceptions. Si je choisis de concaténer et de ne pas différer, je dois donc décocher cette case. Cocher concaténer les fichiers JavaScript. Et ensuite, Autoptimize inclut automatiquement certaines exceptions. Donc vous avez le choix entre la concaténation et le chargement différé des fichiers JavaScript. Et vous devez prendre votre décision en fonction des tests que vous réalisez dans par exemple PageSpeed Insights ou d'autres outils de tests de vitesse. Je passe aux options CSS. Et là aussi, j'ai la possibilité d'optimiser le code. Je dois commencer par cocher la première case. Et je peux concaténer les fichiers CSS. De manière générale, je vous recommande d'activer cette fonctionnalité. Comme chaque fois, il faudra tester votre site. Et vous pouvez également activer la seconde option qui devrait poser moins de problèmes que la concaténation du JavaScript en ligne. Pour optimiser le chargement de vos images depuis CSS, vous pouvez activer cette fonctionnalité. Pour ma part, je préfère la laisser désactivée. Ensuite, vous pouvez éliminer le CSS qui bloque le rendu. Cette option, il faut en général l'activer. Ensuite, vous pouvez soit ajouter votre code CSS ici ou utiliser l'option Critical CSS. L'option suivante, je ne vous recommande pas de l'activer, donc de mettre en ligne le CSS, puisque comme l'indique Autoptimize, ça va augmenter la taille de vos fichiers HTML. Vous avez la possibilité d'exclure certains fichiers CSS en les ajoutant dans ce champ-ci. Et Autoptimize exclut certains fichiers automatiquement. Et ensuite, avec le service premium, vous pouvez retirer le CSS inutilisé et donc corriger l'avertissement de PageSpeed Insights. Ensuite, on a les options HTML, donc vous pouvez cocher cette case Optimiser le code HTML. Ici aussi, c'est une option qui peut causer des problèmes, tout comme le JavaScript. Donc il faudra bien tester votre site. Vous pouvez aussi minifier le JavaScript et le CSS en ligne. Plus haut, on n'avait pas minifié le JavaScript en ligne, mais on avait bien minifié le CSS en ligne, donc cette option peut rester désactivée. Ensuite, je vais activer la conservation des commentaires du HTML parce que ceux-ci peuvent être importants. Plus bas, si vous utilisez un CDN, vous pouvez ajouter son URL ici pour que Autoptimize puisse optimiser les fichiers qui proviennent de votre CDN. Dans la section suivante, vous avez les informations de votre cache, puis il y a quelques options diverses. Dans cette section, je vous conseille de garder toutes les options activées, sauf la dernière qui est l'optimisation pour les utilisateurs connectés. De manière générale, il vaut mieux désactiver les optimisations, pour les administrateurs en particulier. Les autres fonctionnalités vous permettent d'enregistrer les fichiers en tant que fichiers statiques, de minifier le code qui a été exclu et de trouver des solutions en cas d'erreur 404. Et la dernière option permet d'activer une boîte de configuration directement sur vos pages et vos articles. Donc vous avez plus de possibilités de configuration très personnalisées à ce niveau-là. Je vais enregistrer les modifications et vider le cache. Dans l'onglet images, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une option qui demande un service externe qui est payant. Donc c'est le service ShortPixel. Si vous choisissez de l'utiliser, vous pouvez cocher la case optimiser les images. Vous avez la possibilité d'ajouter des exclusions, donc d'optimisation d'images dans ce champ. Vous pouvez aussi activer le niveau d'optimisation, donc le niveau de compression que vous souhaitez pour vos images. Donc soit une grosse perte de qualité, une perte de qualité moyenne ou une perte de qualité minimum. Ensuite, je vous recommande aussi d'activer cette fonctionnalité, donc de choisir d'envoyer des fichiers sous format à vif, donc le plus optimisé actuellement, aux navigateurs qui les prennent en charge. Et si vous choisissez de ne pas activer le service d'optimisation, vous pouvez désactiver cette case et ensuite vous avez la possibilité d'activer le chargement différé des images. Cette option, elle n'est plus très utile parce que WordPress le fait automatiquement. Donc c'est plutôt une option à activer, seulement si vous voyez qu'il y a un problème avec votre chargement différé sur WordPress. Dans l'onglet CSS critique, vous avez la possibilité de configurer le système Critical CSS qui génère le CSS critique automatiquement pour vous. Le CSS critique, c'est le code CSS qui s'applique aux éléments HTML qui sont au-dessus de la ligne de flottaison. Donc lorsque quelqu'un charge les pages de votre site, ce CSS critique permet d'afficher très rapidement ce qui est visible sur la page et le reste du CSS sera chargé plus tard. Donc ça permet d'accélérer la vitesse de chargement. Avec le service Critical CSS que vous pouvez trouver sur criticalcss.com, ce CSS critique est automatiquement généré par le service. Donc vous pouvez choisir de vous abonner et ensuite il faudra ajouter votre clé API dans ce champ. Et enfin, dans l'onglet Extra, vous avez d'autres optimisations de fichiers, WordPress en particulier, mais aussi de vos polices. Pour commencer, dans la fonctionnalité des polices Google, je vous recommande de combiner et de précharger dans l'entête les polices. Ensuite, si vous n'utilisez pas d'emoji sur votre site, vous pouvez sans problème cocher cette case et retirer le fichier emoji de WordPress qui est chargé sur toutes les pages. Si vous n'utilisez pas d'emoji, ce n'est pas nécessaire. La fonctionnalité suivante, je vous recommande de ne pas la cocher, donc de ne pas retirer les chaînes de requêtes des ressources statiques parce que ça n'améliore pas la performance. Si vous n'utilisez pas les blocs WordPress, donc Gutenberg, vous pouvez sans problème activer cette fonctionnalité et retirer le CSS des blocs WordPress. La fonctionnalité suivante, c'est une fonctionnalité avancée, donc vous pouvez ici ajouter la liste des domaines auxquels votre site doit se connecter et vous pouvez configurer la pré-connexion avec ces domaines. Même chose pour la fonctionnalité suivante, c'est aussi une fonctionnalité avancée, donc vous pouvez ajouter une liste d'URL qui sont connectées à des ressources que vous voulez précharger. Pour terminer, vous avez les fichiers JavaScript asynchrone, donc ici vous pouvez charger vos fichiers JavaScript de manière différée. Et pour terminer, vous pouvez optimiser les vidéos YouTube avec l'extension WP YouTube Lite qui va vous permettre d'activer le chargement différé des vidéos sur votre site. Pour terminer, il faut évidemment enregistrer vos modifications et dans l'onglet plus d'optimisation, vous avez des recommandations qui sont en général payantes de l'extension. Pour finir, pour vider le cache, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez survoler le menu Auto Optimize dans la barre d'administration du haut et cliquer sur vider le cache CSS et JavaScript. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez accélérer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501